Mesdames oiselles, Mesdames oiseaux, nous interrompons le cours de nos activités, le temps d'un interlude, viva la révolution. Bonjour, je prends la parole aujourd'hui en tant qu'Anaïs, entrepreneur et styliste de la marque d'Amoiseau, car je suis indignée des pratiques pernicieuses qu'une start-up solidaire se permet de nous infliger en coulisses. Il y a plus de 6 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour développer une mode créative et indépendante en direct sur Internet. Nous avons commencé en 2014 avec les caleçons de jouvence, des caleçons éco-conçus à partir de linge de maison seconde main. Mon binôme Gislain est motion designer, il gère les contenus graphiques et moi, je m'occupe du reste. On n'a pas de moyens financiers, notre moteur c'est la créativité. On prend le temps de travailler sur nos idées de style, graphisme, communication, site web. On s'occupe de tout, zéro employé, et quand c'est le rush, on sous-traite en local avec des couturiers. On est reconnaissant d'avoir des clients trop cools qui nous motivent et nous soutiennent depuis longtemps. Depuis ces 3 dernières années, la mode éco-responsable est une véritable tendance de marché. A cet effet, des entreprises naissent pour répondre aux besoins du moment. En juin 2018, on est contacté sur Instagram par Ash, un entrepreneur start-upper qui recycle des pneus en ceinture. Il nous écrit pour nous dire qu'il adore notre projet, puis un peu plus tard pour nous demander où récupérer des tissus à upcycler. Pendant un an et demi, sa marque regarde assisement nos stories. Elle est opnie présente dans nos notifications. Je pensais que c'était friendly. C'est surtout une stratégie marketing pour savoir si un projet pourra porter gros, et ce, sans rien faire. C'est simple, il suffit de regarder les autres tester le marché pour toi. Tu examines leur développement, leurs échecs, et s'ils ont des clients, banco, tu te lances. Parce qu'ils valident un marché potentiel. Tu peux alors anticiper un développement de l'activité à plus grande échelle. Là, tu fais juste bien attention à développer un élément différenciateur, ta singularité, pour ne pas qu'on t'accuse de plager après. Ensuite, c'est easy, t'as plus qu'à verrouiller ton business plan en ajoutant toutes ces observations dedans. Tu mets plus de moyens financiers pour booster la fusée, et basta. Le 28 octobre 2019, Ash nous recontacte pour se disculper du reste à venir la semaine d'après. Il y a quelques mois, on nous a proposé de revaloriser davantage de vieux tissus. On va se mettre à faire du caleçon entre autres. Et tout ça sous le prétexte qu'on a encore trop peu d'acteurs sur ces produits de slow fashion, et nous ne nous marchons pas sur les pieds, mais plutôt l'inverse. Nous agissons ensemble pour faire bouger les choses. Message officiel, il faut agir collectivement pour avancer. Plus on saura faire de l'upcycling, mieux ce sera pour la planète. Officieusement, la simple réception de ce message préventif entraîne une note raccord tacite pour que certains entrepreneurs avec plus de moyens et de contacts s'approprient notre judicieuse idée de caleçon upcyclé. Et donc début novembre 2019, le jour du lancement de leur caleçon, une dizaine de personnes nous partagent des postes de cette marque qui fait cette promo avec nos termes du Chill Club, copièrent à pistolet son complexe. Exaspérés, on dénonce ces abus en story auprès de nos abonnés, qui eux aussi sont scandalisés. H réplique illico, mais discret par un P, plutôt que d'assumer sa responsabilité, il se dédouane en remettant directement la faute sur sa collaboratrice. Il insinue que c'est un hasard si des termes similaires sont employés, et boucle rapidement l'affaire en se disant « Désolée si tu es persuadée que nous avons analysé toute ta marque pour copier, ce n'est pas du tout le cas, d'un point de vue de style nous sommes partis d'une feuille blanche. » Donc il est désolé pour moi, et en plus je serai sujette à des hallucinations. D'un point de vue de style, il est parti d'une feuille blanche, et d'un point de vue du reste, j'ai des captures de messages de sa part, en juin 2018 pour dire qu'il adorait notre projet, en octobre 2019 pour dire qu'il allait faire la même chose, mais il n'a rien analysé pour copier. J'ai trouvé sa dernière réponse tellement sordide que j'ai préféré oublier l'affaire. À quoi bon argumenter avec ce genre d'hommes ? D'ailleurs, aucun contact direct avec une de ses collaboratrices, bien qu'elle soit mise en avant dans leur communication, je n'ai changé qu'avec H. Depuis j'ai évité soigneusement toute veille à son sujet, mais même avec mes œillères, ça fait six mois que ça me revient sous les yeux inopinément. Comme un boomerang que je n'aurais pas vu partir, ni même lancé. Avril 2020, rebelote. On me taxe sur une vidéo brute, à 2 millions de vues, où l'on voit H. présenter son projet de caleçon. Tel un politicien en campagne, il prend le temps d'aller faire un tour dans le poulailler, tout en évitant sciemment de raconter l'histoire de son idée. Et puis, on y aperçoit une photo de leur campagne de com. J'en fais une lecture des éléments visuels. On voit cet homme qui s'exhibe en plein milieu de l'espace public, l'air désinvolte avec son pantalon baissé aux pieds, pas peu fier de sa parade de kéké. Il impose son capital virilité, et tenterait même d'insinuer qu'il en a dans le paquet. J'ai l'impression d'assister à un mauvais sketch. En faisant quelques recherches, je découvre par un article BFM TV que cette start-up, à 2 ans et demi d'existence, appelle, cumule plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires en 2019, a récemment participé à une émission sur M6 appelée « Qui veut être mon associé ? » Signe des contrats avec la grande distribution pour revendre dans 500 magasins. Des activités similaires peuvent coexister en harmonie, mais pour ce faire, il faudrait être un tant soit peu honnête dans sa démarche. Quand le spécialiste de la ceinture en pneus, qui nous suit sur tous nos réseaux, décide de diversifier son offre avec du tissu recyclé, il fait quoi ? Des caleçons. On ne voit pas le rapport, mais on voit bien l'opportunisme. Si j'avais osé m'inspirer à ce point d'une marque, j'aurais fait parler d'elle pour partager ma visibilité. « H » est plutôt du genre à laisser entendre que c'est son idée d'entrepreneur 2.0 ou « Agir ensemble pour faire bouger les choses » signifie juste que le marché est assez favorable pour s'y implanter, sans concurrents redoutables. Concrètement, notre marque est trop petite pour lutter, nous n'avons pas assez de visibilité pour contester. Et comme il a pris le soin d'affirmer sa singularité avec des caleçons bigou, cela détourne l'attention. Ce genre de plage à dissimuler est répandu dans le secteur de la mode, où il y a peu de chances de faire valoir l'abus d'inspiration. Tout le monde vous dira que c'est trop d'énergie pour de maigres contreparties. Alors, les lois du marché néolibéral nous imposent de se taire et laisser faire. Tout ça, le startupeur, il le sait. Ça doit faire partie du plan de lancement de son nouveau produit, section Menace opportunité. En tant que styliste, inventer la mode, c'est un travail de créativité. Pour la start-up nation effrontée, c'est juste une affaire de marché à inonder. Parce que nous avons moins de 10K abonnés et pas d'ambition plus de 100% à l'année, on considère que notre marque a peu de légitimité sur le marché. Nous trouvons déplorables de puiser sans vergogne dans le travail des créatifs, sous la protection du Saint-Esprit mercantile. La créativité est impalpable, elle ne se monnait pas, alors le capitalisme la malmène à tout vin. Lorsque j'explique ce projet Viva la Révolution aux femmes autour de moi, beaucoup me font part d'anecdotes similaires. Des mecs qui les ont court-circuitées et ou qui s'accaparent leur travail sans pitié. D'un côté, je me sens moins seule, de l'autre, je ne peux que me révolter. Je vis dans une autre strade du monde de Virginie-des-Pentes. Je suis indignée par ces soi-disant codes et tous ces procédés enrobés qu'on nous impose en silence, tout sourire devant les médias. Voilà ma réalité de l'entrepreneuriat. Au vu de tout cela, je refuse de devoir rester discrète et politiquement correcte. Car si je ne le fais pas, jusqu'où ça ira ? Il va bientôt lancer des shorts de bain version bigou, c'est ça ? En tant qu'entrepreneur général, Bob de CH qui se croit tout permis, qui pense pouvoir tout monétiser, accroître les rendements toujours plus vite, au détriment de la vie des gens. Ils n'ont pas le sens du style, mais ils ont le sens de l'argent et c'est ça qui nous fait flancher, évidemment. Est-ce que cela vous étonne qu'on dénigre autant le travail des meufs et des moins visibles ? Si oui, lisez au sujet de la ligue du lol, autre branche, même petite à esprit. Je suis agacée aussi par les pratiques marketing qui vident les mots de leur sens pour vendre à tout prix. En 2020, éthique est un mot à la mode, tout comme éco-responsable, écologique, solidaire, bienveillance. On les lit partout, mais ils sont trop rarement conformes à la réalité. Avoir de l'éthique prévaut dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas un menu à la carte. On a une éthique, on n'en a pas en fait. Chez Damoiseau, l'éthique sait agir pour un monde vraiment solidaire avec toutes et tous, sans discrimination liée aux origines, au genre, à l'orientation sexuelle, au statut social. Avoir une éthique, c'est tenir des engagements, était son prochain de façon désintéressée, avec humanité. Le greenwashing, le socialwashing, le marketing de l'éthique sont partout. Soyons vigilants autour des discours des entreprises, ne croyons pas tout ce qui est dit comme une vérité absolue. Renseignons-nous, jugeons de nous-mêmes de la cohérence du discours en cherchant plus d'informations. Il nous paraît plus que jamais important aujourd'hui, durant cette période de crise, d'échanger et réfléchir pour contourner ce modèle dominant-dominé. Nous sommes de plus en plus à en prendre conscience et nous devons agir collectivement pour créer un monde vraiment différent. Prenons les devants pour se détourner de ce monde qui nous prend pour des cruches. La meilleure solution qu'on aurait, c'est celle de notre cher ami Marjorie. Ce qui fait peur aux capitalistes, ce ne sont pas nos manifs, ce ne sont pas nos pétitions. Et non, ce qui leur fait peur, c'est tout simplement de perdre de l'argent. En ce sens, notre super pouvoir des temps modernes, c'est malheureusement l'argent. Donner votre argent, c'est donner du pouvoir, le vôtre. Chaque achat a un impact. C'est un bon point que vous attribuez aux entreprises pour les aider à grandir. Boycottons toutes ces entreprises capitalistes qui nous prennent pour des jambons. Soutenons les petits producteurs, petits créateurs, coopératives, associations et toutes les autres initiatives vraiment honnêtes, conscientes et respectueuses de l'environnement. Nous avons besoin d'une économie qui respecte tout ce qui est vivant. Les animaux, les arbres, les enfants, les femmes, les hommes, les océans, la planète quoi, notre avenir à tous. Une chose est sûre, 2020 est propice au changement. Alors, qui est partant ? qui est partant ? qui est partant ? qui est partant ?